L'actu de l'e-commerce qui vous a marqué cette année, l'arrivée en masse dans l'e-commerce mondial des Chinois, parce qu'aujourd'hui l'actualité ne se fait pas aux Etats-Unis, mais se fait en Chine avec Alibaba, avec tous les acteurs des réseaux sociaux, WeChat, qui révolutionnent ce qui va se passer en Europe et dans l'Occident de demain. C'est l'avènement du voice commerce. Ok Google, qu'est-ce que tu m'apportes maintenant ? C'est vraiment pour moi la vraie révolution. Les 25 milliards d'Alibaba la journée du 11-11 ans. L'innovation, l'acteur OVS, les services e-commerce qui vous épatent. Clairement Amazon Prime. Moi c'est Tencent avec WeChat. Ce qui change tout c'est le self-checkout. Je n'ai plus à faire la queue et je pars parce que mon téléphone a pu faire tout ce qu'il fallait. C'est bien sûr l'intelligence artificielle et l'émergence du commerce stationnel. Tout simplement, OIST. OIST est une aventure incroyable avec un démarrage comme une fusée, SpaceX. Je pense qu'il faut aller regarder ce que ça fait et ça peut réellement, je crois, révolutionner l'e-commerce. La personnalité qui a marqué, selon vous, notre secteur en France et dans le monde. Alors en France, le beau duo, Nathalie et Eric de La Redoute qui ont écrit une super belle histoire. Et dans le monde, je dirais José Neves, le fondateur de Farfetch. Je vais citer deux personnalités. La première, c'est Bernard Arnault parce que je pense que son arrivée dans le top 5, au-delà de l'anecdote des hommes le plus riches du monde, montre que dans le secteur qui est le nôtre, qui est l'e-commerce, montre que le luxe a tout à faire encore là-bas. Et que je pense que ça doit être son challenge de demain. Et dans le monde, je ne vais pas être très original, Jeff Bezos, parce que la success story d'Amazon reste absolument incroyable. Pour moi, c'est Jack Ma de Alibaba qui vraiment est un visionnaire. Et quand on sait d'où il vient, ça force forcément le respect. Alors je dirais Elon Musk, il a quand même envoyé une voiture dans l'espace. Un mot pour définir e-commerce one-to-one, l'Eldorado. On y trouve tout, même ce qu'on n'est pas venu chercher. Connected. Family. Networking. Que feriez-vous aujourd'hui si vous n'étiez pas dans le e-commerce ? Journaliste sportif. Psychologue. Je ferai du cinéma. Sans aucune hésitation, chanteur. Un tour du monde. Astronaute. Vendeur de chouchous sur la plage. L'e-commerce plafantique peut-il encore exploser ? Où sera l'innovation ? L'innovation, elle est clairement dans le mini-canalité. Clairement. C'est comme si on me demandait si le commerce allait un jour s'arrêter. Donc non, je pense qu'il peut encore exploser. Où sera l'innovation ? Je reviens sur mes obsessions de la voie et du mobile. Oui, je pense que l'e-commerce peut réellement exploser comme un big bang. C'est-à-dire qu'on assiste à une grosse considération du marché. Et avec le danger d'acteurs géants, en face, il y a la riposte et la révolte des Jedi. Donc il va y avoir des gros mouvements, je pense, dans l'e-commerce. Combien de rendez-vous en moyenne avant de signer ? Ça, ça dépend. Je dirais deux, peut-être trois. Je suis fidèle au fait que jamais le premier soir, donc pas le premier rendez-vous, au-delà de trois, je commence à me poser des questions. Donc je pense que trois, c'est bien. Sinon, ça veut dire qu'on n'était pas fait pour travailler ensemble. En général, assez peu pour ce qui me concerne. Trois, quatre, peut-être. Ça peut être un, ça peut être deux, ça peut être douze, et ça peut être douze sans avoir signé une seule fois. Deux rendez-vous en moyenne, ça suffit. On peut signer chez Showroom très vite. Donc ça peut se faire parfois en un rendez-vous. Quelle est votre pire expérience e-commerce et la meilleure ? La pire expérience, ça date. C'était pour ceux qui l'ont connue, pour les plus vieux. Pernoël.fr dans les années 2000 est la meilleure. Une récemment que j'ai faite avec épicerie sur un super service. La pire expérience, c'est de recevoir la confirmation de commande et ensuite de recevoir un deuxième email qui vous dit que votre article n'est plus en stock. Ma pire expérience e-commerce, je pense que c'est quand on ne me reconnaît pas. Et du coup, ma meilleure expérience e-commerce, c'est quand on ne me reconnaît pas. La pire expérience du e-commerce, c'est celle où le produit n'est pas disponible. Ça, c'est quand même l'enfer. Et la meilleure, c'est avant et toute chose. C'est Netflix et pour moi, il n'y a pas mieux. C'est tout y est. La reco, l'expérience, la fluidité, l'intelligence, l'offre, tout. Voilà.